Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yonsobonne. Si vous n'êtes pas abonné, entrez-vous de tous abonné, abonnez-vous, attirer la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Rien que le cas, sur Yonsobonne, vous aurez tout simplement accès à notre parc d'accueil et ouvrez nos trois autres chaînes. Abonnez-vous sur Yonsobonne de Yonsobonne3 et Nyanx TV. Et à chaque fois, attirer la cloche, c'est très important. Mes frères et sœurs, le saviez-vous? Le saviez-vous? Savez-vous que le sexe, ce n'est pas un jouet et qu'on ne l'utilise pas n'importe comment? Savez-vous que parfois, il y a des personnes qui rèdent elles-mêmes dans la prison des sorciers, même dans la prison du diable et des démons? Regardez l'écran sur Yonsobonne. Que voulez-vous mes frères et sœurs? Ah! Cette image est tirée d'une clip. En plein clip, on voit un truc pareil. Une femme qui a de la fumée dans sa bouche avec un crâne humain. Quoi? Mais qu'est-ce que ça fout là? Ça, c'est une chose qui nous montre un rituel. Un rituel. Vous savez, parfois, certaines personnes, pour pouvoir entrer en contact avec les démons, les gens doivent fumer de la marijuana, etc. Même ceux connus en Indonésie, chez les Indiens, vous voyez les Indiens en Inde, ils aiment beaucoup fumer. Ils sont là, ils fument. Ils fument à chaque fois. Tout ça, ce sont des choses qui font partie du rituel. Même en Afrique, pour faire même la tente, on doit faire la boisson sur le sol. Tout ça, ce sont des choses qui sont en réel. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tout ça, ce ne sont pas bibliques. Ce sont des choses qui ne sont pas publiques. Donc, puisque ça ne provient pas de Dieu, les démons venus bien s'asseoir dessus pour faire le show maintenant. C'est là que vous allez comprendre qu'on ne couche pas avec une fille tant qu'on n'est pas marié. Toi, mon frère, si tu n'es pas marié, si la fille là, tu n'es pas marié, tu ne l'as pas épousé, et on ne l'a repousé tant qu'on n'est pas la fille. Comme étant ta femme, avec tes papiers même à l'appui, toi, il ne faut pas toucher son caleçon, mon ami. Si tu as touché son caleçon, tu as eu des rapports sur celle-là, tu peux même te dire que c'est fini. Mais ça va te rattraper quelque part un jour. Parce qu'à chaque fois que tu couches avec une fille sans le mariage, tu pêches. Et le péché donne autorisation au diable et c'est de bon de te fatiguer ou d'entrer dans ta vie. Tu vas penser que c'est de la blague. Tu vas penser que c'est de la frime. Mais c'est bien réel. Il y a aussi le pacte d'amour. Des gens qui savent tellement que ces personnes décident d'aller se positionner sur un pont. Et il prononce des paroles. La femme prononce des paroles. Ah, on va s'aimer pour la vie. L'homme aussi, là-là, il dit. Ah, pour moi, je vais, je t'aime. On va s'aimer aussi pour l'éternité. Il ferme ces choses-là. Il jette dans l'eau. Jusqu'à ce que la mort ne se batte. Là, les gens ont dépassé le niveau de l'union par le mariage que ce qu'on connaît à la mairie. Ils y font maintenant pour s'unir spirituellement parlant. Quand vous nous unissez spirituellement parlant, il y a un pouvoir occulte qui peut en changer cette union-là. Et même dans le monde des ténèbres, des démons qui se trouvent dans les airs, ils s'écrivent tout ce que vous avez dit, l'œuvre à laquelle vous avez fait votre chose et ce que vous êtes en train de faire. Et eux, les démons vont bénir maintenant votre émirage. Comme ça, les démons vont maintenant venir bénir ce qu'est-ce qui s'est passé là. Et veiller à ce que vous soyez inséparables. Mais là où ça va vous piéger, c'est là où vous allez finalement trouver que vous n'allez pas faire l'un pour l'autre. Et vous allez tenter de vous séparer. Si toi, ma soeur, tu vas sur un autre homme que finalement tu as trouvé c'est le bon, et que tu veux vraiment s'amuser avec lui. Les démons vont venir frapper cet homme. Et même lui dit que cette femme n'est pas ta femme, elle est mariée à quelqu'un. Mais toi, l'homme qui va laisser la femme, tu vas aller maintenant vers une autre femme. Les démons vont venir frapper aussi la femme qui est là-bas. Mais tu vas penser même que ce sont les démons de la femme, il y a la femme qui sortait de la frapper. Or, c'est le pacte d'amour que tu as fait il y a très longtemps avec ton ex qui te suit. Vraiment, nous devons vraiment faire attention. Le monde dans lequel nous nous tournons est un monde terrible. Et ici, nous avons décidé de parler des pactes spirituels que les gens signent avec le diable et le diable. Ici, un jeune homme comme vous et nous, va essayer de nous déclarer si c'est un point. Nous devons l'écouter jusqu'à la fin. Pour que cette vidéo, ce message ait tout le jeune, tout le monde, tous les âges confondus. Il faut absolument que vous partagiez cette vidéo. C'est très important. Il y a des pactes aujourd'hui qui touchent la jeunesse. Je vais parler des pactes qui touchent la jeunesse. Qu'est-ce qu'un pacte ou une alliance ? Un pacte, c'est toute collaboration avec une personne ou avec un esprit ou avec une divinité quelconque dans le monde spirituel ou dans l'au-delà. Et il y a beaucoup de types de pactes. Il y a des pactes des sangs. Il y a des pactes des esprits. Il y a beaucoup de pactes. Le pacte que nous, nous avons fait en tant qu'enfants de Dieu, a été le pacte de l'esprit. Le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de le laisser impacter nos vies, c'est un pacte d'esprit. Nous sommes en alliance avec Dieu. Lorsque j'étais enfant, j'avais l'âge de 6 ans, ma mère est partie à l'église. Elle a dit à Dieu, Seigneur, cet enfant t'appartient. William t'appartient. Je te l'offre en sacrifice. Ma mère a fait un pacte avec Dieu. Elle m'a donné en offrande à Dieu. Donc je n'appartiens pas à ma mère, j'appartiens à Dieu. Ma mère a scellé ma vie entre les mains de Dieu. Quel que soit ce que je ferai, quel que soit par où je passerai, quel que soit là où je serai, Dieu gardera son alliance dans ma vie. Sachez qu'un pacte reste un pacte. Quel que soit le lieu où vous allez, quel que soit l'endroit où vous allez, si vous avez signé un pacte, ça reste un pacte. Je suis en train d'avancer dans cette vidéo, c'est très spirituel ce que je vais dire ce soir. Le premier pacte le plus dangéré dans la vie des chrétiens, c'est le pacte des sangs. C'est quoi le pacte des sangs ? C'est quoi le pacte des sangs ? Le pacte des sangs, c'est lorsque deux personnes qui s'aiment, ils s'aiment tellement bon, tellement, tellement élevés, tellement poussamment, leur amour est tellement bonbon, qu'ils se disent l'un à l'autre. On va se couper, on va se blesser et on va mélanger notre sang. Le problème, ce n'est pas de mélanger le sang. Le problème, ce n'est pas de se couper. Le problème, c'est les paroles qui se disent pendant l'alliance, pendant le pacte. Quand ils vont coller leur sang, chacun va dire un mot. Le garçon va dire, je ne te quitterai pas, tu es ma femme, toute ma vie je serai avec toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. La femme aussi va dire, je ne te quitterai pas, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pourtant, ils ne sont pas mariés, ils sont copains, copines. Et quelques années passent, la fille grandit, le garçon grandit. Partagez cette vidéo, je vous parle des choses importantes, les amis. Après quelques années, la fille s'est marie, le garçon s'est marie. Mais la fille, après deux semaines, elle meurt. Mais elle s'est mariée, ça ne faisait pas longtemps. Mais pourquoi elle est morte ? Mais le monde est méchant, mais les sorciers l'ont mangé. Non ! Le pacte qu'elle avait signé, elle avait dit, jusqu'à la mort que personne nous sépare. Les esprits se pavanent dans les airs. Et les esprits captent les paroles que nous disons pour les faire en acte. Faites très attention à ce que vous dites. Le pacte de sang, c'est un pacte qui détruit beaucoup de couples et beaucoup de jeunes aujourd'hui. Peut-être que tu es avec ton mari, mais tu ne l'aimes pas. Le premier jour, tu l'aimais, mais tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu avais fait un pacte avec ton ex dans le passé ? Le pacte que tu avais, peut-être que c'est ce pacte-là qui te ramène à ton ex. Les gens me posent l'attention, mais pourquoi plusieurs personnes repartent à travers leur ex ? C'est parce qu'il y a eu un pacte. Je vais vous parler de ce pacte-là. Deuxième pacte, le pacte du sexe. Vous savez les amis, lorsque vous faites le sexe avec quelqu'un, vous faites une alliance. Vous pactisez avec cette personne. Cela veut dire, je te donne ce que j'ai, tu me donnes ce que tu as. Et imaginez combien de personnes avec qui tu as couché, combien de pactes tu as signé avec ces êtres-là. Si tu es une fille, tu as couché avec six hommes, tu as signé six pactes de sexe. Et le problème avec le pacte de sexe, ce n'est pas l'acte. Dieu n'interdit pas l'acte sexuel. Dieu n'interdit pas d'enlever les habits, d'entraîner de coucher ensemble. Non ! Dieu interdit les esprits qui se transmet pendant que vous faites l'amour sans Dieu. Parce que dans une maison, s'il n'y a pas le propriétaire, il y a le locataire. Une maison ne reste jamais vide. Si elle reste vide, coûte que coûte, il y aura quelqu'un. Dans chaque acte que nous posons, si ce n'est pas négatif, c'est positif. Et quand tu poses ton acte sans Dieu, il y a le diable d'Eda. Tu ne peux pas poser un acte dans ce monde sans qu'il y ait deux choses. Soit Dieu qui t'épouse, soit le diable. Tu ne peux pas faire quelque chose dans ce monde sans deux camps. Sans pour Dieu ou pour le diable. Et quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance avec Dieu, dans le mariage, qui fait ces choses, il est en train de pactiser avec cet esprit. Robo chiquet. Il y a quelque chose qui arrive ce matin. Rebebe Sainte. Allez partager cette vidéo. Partagez, ça va sauver beaucoup de jeunes. Le pacte de sexe est le pacte le plus répandu dans la jeunesse. Mais quelles sont les conséquences des pactes de sexe? Première chose, c'est la malédiction. Deuxième chose, il y a des conséquences physiques et spirituelles. Les conséquences spirituelles sont plus énormes. Parce que tu es en train de vendre ton étoile. Dieu dit, les deux deviendront une seule chair. Si cette fille avec qui tu veux coucher, cette fille avait couché avec un franc-maçon. Si elle avait couché avec un féticheur. Pendant que toi, chrétien, tu couches avec cette fille, tu deviens franc-maçon. Tu deviens féticheur. Si ce garçon, c'est un gay man, c'est quelqu'un qui vole l'argent. C'est quelqu'un qui est dans les fétiches. Oh, je vais seulement coucher avec lui, je vais seulement son argent. Quand tu couches avec lui, il te transmet tous les esprits qu'il a pris quand il était dans la franc-maçonnerie, qu'elle était dans la maçonnerie. Ce que je vous dis ce soir, dans le pacte de sexe, ce qui est dangereux, c'est le transfert des esprits. Le fait d'être nu, ça ne dérange pas Dieu. Adin et Ève étaient nu au ciel. C'est les démons, les esprits qui se... Quand deux personnes font l'amour, les anges bougent dans le ciel et les démons bougent. Quand copains et copines font l'amour, le diable acclame parce qu'ils sont en train de célébrer le nom du diable. Quand deux personnes mariées font l'amour, Dieu acclame parce qu'ils sont en train de rendre gloire à Dieu. J'ai dit, tout acte que vous posez sur cette terre est soit démoniaque ou des dieux. Fais très attention. Pendant que tu manges, soit démoniaque ou des dieux. Tu conduis ta voiture, démoniaque ou des dieux. Tout ce que tu fais sur cette terre a deux camps. Soit tu le fais pour Dieu, soit tu le fais pour le diable. Nous allons parler de deux pactes là. Pacte des sangs et pacte de sexe. Troisième pacte. Troisième pacte. Le pacte des esprits. Dis avec moi le pacte des esprits. La Bible nous dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Avant que ce monde physique soit manifeste, il existe un monde spirituel. Celui qui ne domine pas dans le spirituel ne peut pas dominer dans le physique. Comprenez ce que je vous dis aujourd'hui. Vous êtes trop terre à terre, vous les chrétiens d'aujourd'hui. Terre à terre. Oh, il est jaloux de moi. Oh, il est jaloux de moi. Regarde comment il est habillé. Oh, j'aime pas ça. Il est mini-gype. Vous êtes terre à terre. Pendant que les famosos montrent leur vie. Pendant que les satanistes et ces gens-là montrent comment ils vivent. Vous vous êtes toujours cachés dans les églises. Vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Je vais t'ouvrir les yeux maintenant. Troisième, c'est l'alliance des esprits. Beaucoup de gens ont tissé des alliances des esprits. Comment tu tisses l'alliance des esprits ? 1. En allant chez le féticheur. De même que nous, chrétiens. Nous allons à l'église. Nous avons le Saint-Esprit. Tu mets tes pieds chez un féticheur. Tu te mets en alliance avec le diable. Wow. Direct. Direct. C'est comme quand tu vas à l'école. Il y a une liste d'élèves. On appelle ton nom. Tu dis présent. On appelle ton nom. Tu dis présent. Et quand tu vas chez le féticheur, tu inscris ton nom dans la liste des gens de ces camps-là. 2. Allez voir le médium pour connaître son futur. Dieu a dit, le futur de l'homme c'est lui. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Quand tu vas dans l'horoscope, tu es en train d'inscrire ton nom avec l'alliance des esprits. 3. Comment tu as l'alliance des esprits ? Le pacte avec le diable. Lucifer. Beaucoup d'artistes de ce monde, même certains chrétiens, ont signé un pacte avec Lucifer. Vous voulez connaître les signes ? Ils meurent jeunes. Ils ne dépassent même pas 40 ans. Ils ont l'argent. Ils ont le succès. Mais ils meurent comme des chiens. Ils meurent comme des chiens. Ils meurent comme des chiens. Le pacte avec le diable. Il y a des gens, tellement la souffrance est beaucoup, qui vont aller signer des pactes avec des esprits. Il va dire, rends-moi riche. Donne-moi la gloire. Donne-moi la richesse. Et on va lui dire, tu vas mourir à 65 ans. Mais on te donne 10 ans des rênes. Dans les 10 ans des rênes, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu auras l'argent. Mais après, tu vas mourir. Mais laissez-moi vous dire. On te dit, tu mourras dans 15 ans. Mais le diable va te tuer dans 10 ans. Parce qu'il sait que quand 15 ans va vouloir arriver, tu vas aller chercher Dieu. Vous ne savez pas que le diable est plus intelligent que vous. L'être humain est tellement dosé. Pendant que Dieu créait l'humain, le diable était là à y regarder. Pendant que Dieu soufflait dans tes narines en tant qu'être humain, le diable était présent. Fais attention à l'ennemi qui est là avant toi. Quand tu arrives dans une église, tu trouves des anciens. Fais attention aux anciens. Je vous dis toujours, il y a des petits bébés qui arrivent sur Facebook, qui font des vidéos pour nous clasher, nous les anciens, depuis 2013. Aujourd'hui, ils sont plus inspirés. Vous le voyez. L'inspiration est tombée. Parce qu'ils nous ont clashés. Fais attention. Dans le spirituel, faites très attention. L'alliance des esprits. Les hommes de Dieu sont dans les alliances des esprits. Vous allez les reconnaître. Quelqu'un qui a une alliance avec les esprits. Cette personne ne dort pas. Cette personne ne dort pas. Toi, tu dors, tu te réveilles le matin. Lui, il dort pas. Il n'a pas la paix. Il ne peut pas dormir. Troisième alliance. Les alliances des familles. Beaucoup de chrétiens sont victimes des alliances des familles. Il y avait une fille qui me disait, frère, je ne peux pas avoir un diplôme universitaire. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je n'arrive pas à aller à l'université. J'ai parlé. On a prié. Et j'ai vu que, dans sa famille, avant que son grand-père meure, son grand-père était un grand diplôme d'université. Il a dit, personne dans ma famille n'aura un diplôme universitaire. Et il est mort. Jusqu'aujourd'hui, dans sa famille, personne n'est allé jusqu'à l'université. Il y a des alliances des familles qui lient beaucoup de gens. Dans votre famille, au mois de décembre, quelqu'un doit mourir. Dans ta vie, au mois de juin, tu dois toujours être chômeur. Toi, quand quelqu'un t'aime, après quelques temps, il doit toujours disparaître. C'est des alliances des familles. Et ces choses, quand tu les vois dans ta vie, tu les vois dans la vie de tes frères, commencent à te lever, à chercher la face de Jehovah. Les amis, je vous dis des choses. Vous aimez regarder les vidéos bêtes. Mais ce soir, je vous parle de votre futur. Ta vie s'est faite dans le spirituel. Ta vie n'est pas physique. Ta vie n'est pas ce que tu regardes là. La vie n'est pas ça. La vie est spirituelle. Pendant que tu dors, c'est là que certains vont être. Ils vont sous la mer pour aller prendre l'inspiration. C'est là que certains vont aller dans le deuxième monde, le monde mystique, pour aller invoquer des esprits. L'homme n'est pas normal. Vous voyez des gens, mais ils ne sont pas normales. Keep down. Stand up and pray. Vous dormez beaucoup. Pendant que le monde des ténèbres travaille. Le monde des ténèbres travaille. L'église dort. Pendant que l'église est encore à donner les offrandes. Fondation. Séminaire à l'église. Les gens meurent. Le diable, lui, il est en train d'exposer. Aujourd'hui, il y a la Maïkari dans les universités. Il y a la Maïkari dans les écoles. Mais est-ce que vous avez mis des cellules des étudiants des universités ? Aujourd'hui, beaucoup de professeurs sont des francs-maçons. Mais est-ce que vous avez des professeurs qui sont chrétiens, qui prient ? Vous voulez être la lumière du monde. Mais il y a des alliances qui vous tiennent. Je connaissais un frère chrétien. Ce frère, il ne peut pas s'organiser. Ce frère, il ne peut pas avancer. Quand il prend un emploi, il perd après deux mois. Il prend un emploi, il perd après deux mois. Mais il prie beaucoup. Il jeûne beaucoup. Il jeûne beaucoup. Un jour, le frère, je l'ai appelé chez moi. Je lui ai dit, frère, tu as quelque chose dans ta vie qui ne va pas ? Ou quoi ? J'ai dit, dans ta famille, il y a quelque chose. Oh non ! Je ne dis pas que ton père est pauvre. Je ne dis pas que ton père est sorcier. Je dis que dans ta famille, il y a des paroles qui ont été déclarées. Il faut enlever ces paroles. Il me dit, mon frère aussi. Lui aussi, il manque d'emploi. Je ne comprends pas. J'ai pris beaucoup, mais ma vie ne change pas. Tu prie beaucoup, mais tu prie comment ? Dieu dit, demandez, on vous donnera. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez comment ? Les alliances des familles. Il y a des familles, elles sont tissées par l'alliance des célibats. Toutes les filles ne doivent pas se marier. Elles doivent seulement être enceintées, 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 enceintées. Tu vas voir un moment, toi et tes soeurs, vous tous, vous revenez chez vos parents avec des enfants. Pas de mariage. Il y a des familles où les garçons doivent se mettre dans l'alcool. Le grand-père était alcoolique. Le père, alcoolique. Toi, tu es alcoolique. Le fils que tu as mis au monde, même dans les ventes de ta femme, il est déjà alcoolique. C'est des alliances qu'il faut briser. C'est des alliances qu'il faut briser. C'est des réclamations. Moïse était serviteur de Dieu. Mais on lui dit, quand Moïse est mort, le diable est venu réclamer le corps de Moïse. Comment le diable est réclamé le corps des serviteurs de Dieu ? Comment ? Parce que Moïse avait des sémences du diable en lui. Est-ce que dans ta vie, tu as des choses que le diable a laissées ? Si tu as des choses, ces choses-là sont réclamées. Tu peux fuir. Tu peux aller aux États-Unis, je fuis les sorciers. Tu peux aller en France, je fuis les sorciers. Tu peux aller partout. On ne fouille pas les sorciers par un voyage. On fouille les sorciers dans la prière en Dieu. Il y a des gens. Il y avait une fille. Elle couche seulement tous les jours. Elle ne peut pas rester sans coucher avec un homme. Elle doit se donner. Quand elle ne couche pas, elle n'est pas à l'aise. Je lui ai envoyé un ami prophète. L'ami prophète m'a dit, cette fille a l'esprit du chien. Le chien, dans le spirituel, veut dire l'impolitesse sexuelle. C'est une fille qui couche avec n'importe qui. Elle ne se maîtrise pas. On a vu que dans sa famille, ils avaient fait déposer un esprit de chien sur toutes les filles. Elle n'est pas seule. Elle, sa petite sœur, sa grande sœur couche seulement avec les hommes. Ils couchent. Ils couchent seulement. Ils font des enfants. Ils amènent chez leur maman. Ils couchent. Infidélité. Tout ce qui est bestialité. Inceste. Les alliances des familles. Quatrième type d'alliance. C'est les alliances des noms. Ton nom. Les alliances de noms. Ecoutez. Ton identité vaut plus que l'identité que les autres pensent de toi. L'identité que tu as est plus importante que l'identité que les autres te donnent. Tes amis peuvent te surnommer papy. Tes gens peuvent te surnommer dadou. Mais ton identité. Le nom que toi tu as porté. Quand tu es né. Quand tu es devenu bébé. Quand ton père t'a porté. Il a dit toi. On va t'appeler. Rwansène. Joseph. C'est le nom que ton père t'a donné. Ton père était inspiré par quoi. Pour qu'il te donne le nom de Rwansène. Tu dois prier sur ton nom. Tu dois prier sur l'identité de ta vie. Vous savez. Les grandes entreprises. Avant d'entrer dans une entreprise. Moi je travaille dans mon entreprise. Il faut que tu aies cette vignette. Tu poses ça sur la porte. Ça s'ouvre. Tu n'as pas besoin d'appeler le gardien. Et dans la vie chrétienne. Pour que tu puisses avoir la corde du ciel. Pour que le ciel s'ouvre. Dieu doit t'identifier. Et Dieu t'identifie avec l'esprit que tu as en toi. Si tu as le Saint Esprit. Si tu as les niveaux qu'il faut. Dieu va t'identifier. Beaucoup de chrétiens ne sont pas identifiés. Parce qu'ils n'ont plus la tâche de Dieu dans leur vie. Ils prient. Ils jeûnent. Ils font tout. Mais Dieu ne le voit pas. Parce que l'identité de Christ n'est pas en toi. Tu peux aller à l'église. Tu peux écouter le pasteur. On peut te prêcher. On peut t'imposer. Mais si tu n'as pas une vie de communication avec Christ. Et l'identité. Ça ne passera pas. Des alliances. Des noms. Toi on te surnomme. Ta grand mère te surnomme. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Oh mon mari. Lui c'est mon mari. Pourquoi elle t'appelle Marie ? Pourquoi elle t'appelle Marie ? Vous devez réfléchir les amis. Vous devez réfléchir. Dernier type d'alliance. Ce sont les alliances des lieux. Ça là. Ça c'est une révélation. Les alliances des lieux. Vous savez. Quand vous êtes chrétien. C'est comme un militaire. Quand un militaire va en Irak. Il descend. Il sait qu'il est dans un lieu de guerre. Il a toutes ses armes. Il est parti pour un objectif. Mais un militaire ne peut pas prendre les armes. Et puis il descend là. Il va à Paris avec le Kalachnikov. Lance. Et puis il descend à Paris comme ça. Non. Il vient faire quoi avec ça ? Parce que ce n'est pas approprié. Un poisson vit dans l'eau. Si tu le sépares de l'eau. Il ne va plus respirer. Il va mourir. Un lion vit dans la brousse. Tu l'amènes dans la ville. Il va manger tout le monde. Un éléphant vit dans la brousse. Si tu l'amènes ici. Il va casser les maisons. Une mouche. Un cafard. Chaque être a un endroit où il vit. Et toi l'homme. Tu dépends de quelque chose. Tu dépends de Dieu. Si on t'enlève Dieu. Tu ne peux plus vivre. Tu ne peux plus respirer. Tu ne peux plus parler. L'homme s'est séparé de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est en train de souffrir. Voilà pourquoi l'homme est en train de mourir comme un chien. Voilà pourquoi l'homme tue son frère homme. Voilà pourquoi le sud africain tue ses amis noirs. Parce qu'ils se sont séparés de la source. La source c'est Dieu. Ce message est peut-être suivi par 9 personnes. Mais un jour. Ce message. Les gens diront. Il avait prêché. Il avait prêché. Un jour. Tu diras. Je devais partager cette vidéo. Les alliances des lieux. Il y a des lieux. Lorsque tu piétines ces lieux. Tu signes l'alliance. Les boîtes des nuits. C'est des lieux. C'est des lieux où vous signez des alliances avec les esprits des eaux. Et les esprits des nuits. Les maisons des féticheurs. Les loges. C'est des endroits où quand vous entrez. Le fait même d'entrer. Vous laissez. Votre toile. Les amis. Comment se débarrasser des alliances. Toutes ces alliances. Peuvent être débarrassées. Avec une seule alliance. Hé hé. La Bible m'a dit dans Jean 3 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. En fait que tout le monde. En fait que personne ne périsse. Mais tout le monde ait la vie éternelle. Il y a une alliance qui était tissée. Il y a 2000 ans. A la croix de Golgotha. Dieu avait créé l'homme en Genèse. L'homme est tombé. Quand il avait créé l'homme. Il avait dit. Domine. Je te donne le pouvoir de dominer. Domine surtout. Et après il a dit. Domine sur les animaux. Et tout ce qu'il y a. L'homme dominé. Mais lorsque l'homme a été tenté par le diable. L'homme a perdu la puissance de la domination. L'homme est tombé. Dieu devait tisser l'alliance. Dieu nous a envoyé Jésus Christ. Pour tisser cette alliance. Ce soir. Si tu veux briser ces alliances dans ta vie. Alliance des familles. Alliance des saints. Alliance des sexes. Viens dans l'alliance de Jésus Christ. Viens dans l'alliance de Dieu. Dans cette alliance. Tu seras délivré. Dans cette alliance. Tu seras purifié. Dans cette alliance. Tu parleras comme moi. Sans crainte. Ni peur. Parce que tu sais qui est en toi. Ce soir. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer. Malgré le manque d'argent. Tu dois sourire. Malgré la souffrance. Tu dois sourire. Les gens me demandent. Mais William. Comment tu fais ? Tu as divorcé. Mais tu souris. He he he. Les gens te quittent. Mais tu souris. He he he. Les amis t'insultent. Tu souris. He he he. Les gens te critiquent. Tu souris. He he he. Mais comment tu fais pour sourire ? Je leur dis. Parce que je tissais une alliance céleste. Je n'ai pas besoin d'être soucié par rapport aux choses célestes. Celui qui dépend du royaume céleste n'a pas besoin. Je n'ai pas besoin de trembler quand le royaume terrestre bouge. Critique-moi. Insulte-moi. Piétune-moi. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est en haut. Qui me regarde. Il réside en moi. Lui, il a tracé ma destinée. Un enfant de Dieu ne tremble pas devant la terre. Il ne tremble pas devant les situations. Un enfant de Dieu crache sur les démons. Il crache sur les problèmes. Il crache sur les gens qui veulent le mettre à terre. Voilà pourquoi je suis toujours debout. Même si. Le problème arrive. Je regarde le problème. Je dis. Et problème ça va ? Hé 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 hé. Viens, viens, viens. Viens, on va jouer un peu. Je joue avec le problème. Je joue. Dès que j'ai fini de jouer le problème, je m'en vais. Bye problème. Tu viens encore quand ? C'est ça un enfant de Dieu. Alors ce soir, lève ta main. Et dis. Je suis en alliance avec Dieu. Rien ne va me faire reculer. Rien. Ce soir, je t'encourage. A continuer ta marche avec Christ. N'abandonne pas. Même si tu vois ta copine qui prie pas à se marier. Toi, n'abandonne pas. Même si ta vie est dure. N'abandonne pas. Ne rentre pas dans les alliances avec d'autres esprits. Reste dans ton alliance avec Dieu. Tôt ou tard. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Et bonne soirée à vous. Ceux qui n'ont jamais vu ma chaîne YouTube. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas entendu ça ? C'est bien rien. Les alliances dont ce frère a parlé sont bien rien. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ces choses. Vous avez juste vu de telles choses. Ou même la vidéo qui va apparaître ici à la fin de cette vidéo. Où vous verrez de vos propres yeux. Combien de fois les gens sont en train d'entrer dans vos quittistes de les sœurs d'alliance. Mais vous, vous devez briser la chaîne de toutes ces alliances. En acceptant le sénégier Christ de votre vie. Et vous accrochant à Dieu. Jusqu'au pauvre. Le chemin qui va vous conduire vers Dieu. C'est une seule porte. Et la personne qui se trouve à cette porte. C'est Jésus Christ de Nazareth. Nous seuls pouvons vous guider vers Dieu. Parce que c'est à lui que Dieu a confié ses tâches. Dites seulement, Seigneur Jésus Christ, viens de ma vie. Et quitte-moi vers Dieu. Permets que je rencontre Dieu. Que mes péchés soient pardonnés. Que tout ce qui est fait dans ma vie, qu'il me bloque, qu'il m'empêche d'avancer. Maintenant Seigneur, je ne me sépare de cela. Délivre-moi. Libère mon esprit. Libère mon âme. Libère mon corps. Et aide-moi à marcher dans une nouveauté de vie. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ne moquez pas de partager cette vidéo. Et de vous abonner surtout. Vous devez également, vous aussi, partager vos expériences de la chose. A tout le monde. Je ne sais pas, ce n'est pas Nian Subban seulement qui va vous parler des vraies choses comme ça. Et vous aussi, vous pouvez vous lever, même créer un compte. Et commencer à parler de Dieu. Je veux que nous devenions de plus en plus nombreux. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts. Et plus beaucoup d'âmes nous y vont recèdre. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne affaire ? Si tu es content avec sa applaudie, c'est pas applaudi, c'est pas applaudi, c'est joli. Applaudis, vous êtes joli, ma frère-sœur. Qu'est-ce que vous bénisse, frère-sœur ? Apprenez maintenant à faire le bien et fuyez le mal. Nous voulons avoir une longue vie. Nous n'entendons pas dans les choses qui vont recroquer aussi notre vie. Ou tu m'en entends via la vie. Que Dieu bénisse, frère-sœur. Vous n'entendez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci.